Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biago Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. L'Évangile selon saint Jean Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le père me connaît et que je connais le père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon père. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre, méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. Et en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Le refrain du psaume nous dit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la médianisation du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur Le thème de ce dimanche Le thème de ce dimanche est celui du bon pasteur. Et l'Église a voulu donner à tous les quatrièmes dimanches de Pâques, durant donc les trois années ABC, et donc cette année aussi qui est l'année B, le thème, la figure du bon pasteur. Donc ce quatrième dimanche est dédié au bon pasteur, avec chaque année la lecture d'un passage du chapitre 10 de l'Évangile de Jean, où Jésus-Christ parle justement du bon pasteur et de sa relation avec les brebis, et de sa relation aussi avec les faux pasteurs, c'est-à-dire les mercenaires. Et après les récits des apparitions, que nous avons eus ces trois premiers dimanches de Pâques, on a maintenant deux figures qui nous ont proposées par l'Église. Et ce sont deux images traditionnelles, deux que la liturgie utilise pour parler du baptême et de l'Eucharistie. Si vous allez dans les catacombes, à Rome, vous verrez très souvent cette figure du bon pasteur, du pasteur, du berger, qui conduit ses brebis vers des prêts d'herbes fraîches. C'est l'image de celui qui conduit son troupeau à la vie éternelle, à la vie immortelle. Cette vie immortelle a été donnée à travers le baptême. Et les chrétiens gardent, préservent cette vie du baptême pour pouvoir rentrer dans la vie immortelle, dans l'éternité. Mais nous avons aussi cette figure de la vigne, qui est l'image de l'entrée dans la terre promise. Lors de la Pâque, il y a la bénédiction du pain, azime, qui est l'image du pain de l'esclavage, de la servitude. Que Jésus-Christ va briser ce pain. Il va briser le cercle de la mort, de la servitude, pour nous faire entrer avec le calice rempli de vin fruit de la vigne, mais surtout fruit de la terre promise. Parce qu'Israël pourra, à la sortie d'Égypte, où il n'y a pas de vigne qui pousse, planter des vignes, récolter cette grappe énorme que les explorateurs, pendant l'Exode, sont allés récupérer en terre sainte, dans la terre promise. Et ce raisin, ce vin, est l'image de l'entrée dans la terre, de la prendre possession, véritablement, de la vie immortelle. Et Jésus-Christ est cette vigne véritable, qui nous donne à boire le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, de ce vin nouveau. Jésus-Christ dira, « Je ne boirai plus de ce vin avec vous, jusqu'à ce que nous le buvions ensemble, dans la vie éternelle. » Donc, l'Église, après avoir proclamé ces récits des apparitions du Christ, continue sa catéchèse mystagogique, c'est-à-dire d'expliquer les mystères que les baptisés ont reçus dans la nuit de Pâques, parce que dans le baptême, dans la nuit pascale, ils ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation, et sommet de tout, l'Eucharistie. Et donc, dans ce temps de Pâques, l'Église va donner à ces néophytes, à ces nouvelles plantes, ces nouveaux-nés, que sont les baptisés de Pâques, va leur donner une catéchèse, que nous avons à travers tous les pères de l'Église, après le baptême, pour les introduire de manière plus profonde, plus belle, dans les sacrements qu'ils ont reçus. Le baptême, et surtout, le don de l'Esprit-Saint dans la confirmation, et, de manière suprême, le don de l'Eucharistie, cette nourriture qui nous donne la vie éternelle, que donne, nous donne le bon pasteur, le bon berger. Et nous avons donc des prières dans ce jour qui sont propres à cette fête du bon pasteur. L'oraison de collecte débute en disant « Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. » Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Donc, le Seigneur nous guide, nous conduit. Le Seigneur est mon berger, il me guide vers des prêts d'herbes fraîches, c'est-à-dire jusqu'au bonheur du ciel. Et nous prions le Père, le pasteur suprême de ses brebis, de conduire le troupeau que nous sommes, nous, les brebis du Christ, malgré notre faiblesse, malgré les difficultés que nous avons à suivre le Seigneur, à faire ce qu'il nous demande, qu'il nous conduise là où le pasteur est entré victorieux, c'est-à-dire dans le ciel. Il y a eu une hymne de Pâques que l'on chante surtout à l'ascension qui dit que le le bon pasteur est monté aux cieux pour attirer à lui ses brebis. On pourrait dans cette fête non pas choisir une préface du temps pascal mais celle des apôtres. La première préface des apôtres nous dit en effet « Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes avec les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton fils. » Donc vous voyez que dans la fête des apôtres, l'Église fait mémoire de Dieu et de Jésus-Christ comme pasteur éternel qui garde par leur protection le troupeau et qui ont confié cette charge pastorale aux apôtres. et c'est Dieu qui dirige les pasteurs qui conduisent aujourd'hui l'Église. La prière sur les offrandes nous dit « Donne-nous Seigneur, nous t'en prions de toujours rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. » Nous avons ici rien de particulier sur le bon pasteur. Mais nous avons la continuité avec cette demande que nous puissions parvenir malgré notre faiblesse là où se trouve le pasteur des brebis. C'est cette œuvre de relèvement que le Seigneur a fait et cette source intarissable de joie c'est justement cette relation avec le pasteur. L'antienne de communion nous cite l'Évangile de Jean « Le bon pasteur est ressuscité » en la modifiant puisque Jean ne dit pas « Le pasteur est ressuscité. » « Le bon pasteur est ressuscité lui qui a donné sa vie pour ses brebis lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia ! » Nous avons dans cette antienne tout le mystère pascal et vous comprenez bien que le mystère pascal de la résurrection est toujours uni à celui de la souffrance de la passion de la mort. Jésus-Christ dépose sa vie donne sa vie pour ses brebis pour cela il est le bon pasteur parce qu'il est mort à notre place. Il a choisi de mourir pour son troupeau donc il se substitue à nous le berger pour la brebis. La prière de communion nous dit Seigneur « Pasteur plein de bonté regarde avec bienveillance ton troupeau tu l'as racheté par le sang précieux de ton fils ouvre-lui les pâturages éternels » et dans les catacombes on a cette image de la comme aussi les 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 mosaïques qui sont au sol dans les grandes basilis comme à Saint-Marc à Venise cette image du paradis des fleurs des plantes des fruits qui poussent partout c'est l'image du pâturage éternel du paradis et on le retrouve dans les fresques dans les catacombes et donc Dieu nous a rachetés par le sang de son fils mais c'est un pasteur plein de bonté comme on l'entendra dans les lectures aussi que cette miséricorde cet amour de Dieu a été incroyable pour son troupeau donc ce thème de ce bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis qui n'est pas lui comme de mauvais pasteur en effet cette image des mauvais pasteurs dans l'évangile renvoie aux actes des apôtres lorsque Pierre harangue les juifs membres du Saint-Nédrin en leur disant que c'est eux les mauvais pasteurs qui ont méprisé eux les bâtisseurs ont méprisé la pierre d'angle eux n'ont pas été pasteurs du troupeau ils n'ont pas fait paître les brebis pour le Seigneur mais pour eux-mêmes parce que leur pouvoir était en danger et donc ils ont vu que Jésus-Christ en annonçant cette miséricorde ce pardon cette non-résistance au mal risquait de mettre à mal leur manière de vivre et donc Pierre dénonce le fait que ce sont des des mercenaires et le lien donc on continue dans le temps de Pâques à annoncer le kérigme des apôtres la prédication des apôtres qui se manifeste véritablement berger des troupeaux et de ceux qui ne sont pas encore chrétiens qui n'ont pas encore demandé le baptême et ils le font à travers l'annonce de la bonne nouvelle et ils annoncent une chose c'est que cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle et dans le judaïsme ça reste une énigme au temps de Jésus qu'est-ce que c'est que cette pierre le seigneur est le rocher mon défenseur ma citadelle cette forteresse rocaforte on dit en italien c'est-à-dire ce rocher sur lequel est fondée la cité la ville sur un piton rocheux et bien elle est devenue cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs méprisées et trouvées adaptées à la construction c'est elle qui tient tout l'édifice et ce passage est tiré du psaume 117 qui est un psaume que récitent les juifs lors de là pour préparer la Pâque dans le cédère pascal on chante ce psaume et c'est un psaume profondément pascal parce qu'il dit je ne mourrai pas mais je vivrai et j'annoncerai des actions du seigneur il m'a châtié le seigneur il m'a châtié mais sans me livrer à la mort en effet Jésus-Christ ressuscitait et il dit cette pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est à dire que nous pouvons rejeter aussi Jésus-Christ sa faiblesse mépriser sa passion son humiliation son humilité mais Dieu regarde l'humilité de sa servante de la Vierge Marie et de son fils Jésus-Christ le serviteur pour le constituer pierre d'angle et cela le fait de transformer cette pierre rejetée par les bâtisseurs en pierre d'angle c'est ça l'oeuvre du seigneur c'est ça le grand amour dont nous a aimé le Père parce qu'en Jésus-Christ nous sommes devenus fils de Dieu c'est un amour immense celui du pasteur et que le seigneur veut que nous soyons semblables à lui que nous devenons nous aussi des pasteurs pour cela si vous voulez l'image et la fête du bon pasteur n'est pas seulement celle de l'ordination des prêtres qui seront ordonnées à Rome ou à Madagascar en ce jour dans cette fête du bon pasteur mais chaque chrétien est appelé à devenir berger de son troupeau de sa famille des personnes qui lui sont confiées parce que ce que dira Jésus à Pierre paie mes brebis fais paître mon troupeau il nous le dit à nous aussi dans le baptême nous avons nous avons une charge pastorale nous aussi à travers le baptême nous devenons prêtres prophètes et rois et prêtres donc avec cette charge si vous voulez pastorale de nous occuper de conduire les personnes à Jésus-Christ vers les pâturages et nous aussi de donner notre vie pour le troupeau il n'y a pas que le prêtre qui doit donner sa vie pour son troupeau il y a aussi chacun d'entre nous parce que nous sommes un seul corps nous sommes confiés les uns aux autres et cette charge pastorale n'est pas attribuée seulement aux prêtres c'est aussi une des crises de l'église aujourd'hui qui est la crise de la société de renvoyer sur les élites ou sur les responsables la charge du troupeau et non plus comme c'était au temps apostolique de l'église primitive un soin de tous la communion avec un ministère particulier un service particulier donné au pasteur de l'église institué par les apôtres mais cette charge pastorale est de tous et c'est en cela si vous voulez que le Seigneur nous confie une mission merveilleuse merveilleuse à prendre soin les uns des autres à avoir la nature et du Christ à lui être semblable c'est à dire à déposer notre vie en rançon pour la multitude à donner notre vie pour le troupeau le refrain de l'Alléluia nous dit je suis le bon pasteur je connais mes brebis et mes brebis me connaissent il y a donc véritablement une connaissance de la part de Dieu de ses brebis Dieu nous connait très bien et les brebis connaissent savent qui est le bon berger savent que le berger a déposé sa vie pour eux il y a donc cette connaissance mutuelle qui est le fondement de notre foi qui est cette relation avec Jésus-Christ et l'extrait de cet évangile sur le bon pasteur de ce dimanche prend les versets 11 à 18 donc on sort un peu du cadre Jésus-Christ est dans le temple et il parle de l'enclos des brebis et figurez-vous qu'en grec l'enclos des brebis se dit exactement comme l'enclos du temple et donc Jésus-Christ parle au pasteur de son peuple donc aux juifs et aux grands prêtres qui sont à la tête du peuple et il les renvoie face à cette image très belle et très profonde d'Israël qui est Dieu le Seigneur est mon berger je ne crains aucun mal le Seigneur est le gardien d'Israël gardien dans le sens de berger et donc cette image de Dieu qui est le pasteur l'image de David qui était le pasteur du troupeau Moïse était pasteur d'un troupeau lorsqu'il voit le buisson ardent Dieu a choisi dans son peuple pour gouverner pour conduire son peuple puisque gouverner dans le sens d'avoir du pouvoir gouverner dans le sens de conduire il a choisi des bergers c'est très intéressant en Corse par exemple nos bergers connaissent le nom de chacune de leurs brebis ou de leurs chèvres ils les connaissent véritablement ils savent quelle est la brebis qui viendra en premier le soir pour manger en rentrant à la bergerie et qui va être le capimatia la tête du troupeau qui va guider les autres et les autres suivront derrière il connaît les brebis mères il sait qu'elles sont celles qui sont malades celles qui viennent de mètres bas celles qui sont en train d'allaiter le berger a une véritablement une connaissance presque paternelle de ces brebis qui sont comme ces enfants et c'est très intéressant parce que dans la bible le rapport le plus intime avec l'animal n'est pas le chien c'est la brebis et de fait on n'a pas le même rapport avec un chien ou un chat et la brebis c'est une autre nature c'est pour ça que l'écriture non seulement parce que il y avait beaucoup de troupeaux et beaucoup de bergers en Israël ou dans le monde méditerranéen mais parce que c'est un animal qui a une une configuration une noblesse différente des animaux de compagnie que nous avons aujourd'hui puisque et ce ne sont pas des prédateurs le chien comme le chat sont des prédateurs comme animaux de compagnie la brebis n'est pas un animal prédateur il se nourrit d'herbes il n'est pas carnivore il est doux la brebis n'a pas de ne se défend pas de la même manière elle fuit face au danger elle n'attaque pas et Jésus-Christ nous donne cette image du pasteur qui connaît ses brebis et qui pour ça peut dire je suis ego eimi comme Adonai Yahvé je suis le Seigneur ton Dieu je suis le bon pasteur le vrai berger le berger véritable l'unique si vous voulez qui donne sa vie pour ses brebis ce qui fait de lui un bon pasteur et un vrai pasteur c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis il ne donne pas la vie des brebis pour lui il donne sa vie lui pour les brebis et il fait tout de suite la différence avec le mercenaire le berger qui n'est pas propriétaire des brebis et donc il ne donne pas sa vie pour elle et donc il n'est pas pasteur les brebis ne lui appartiennent pas et surtout lorsqu'il voit le loup arriver il abandonne les brebis il s'enfuit parce qu'il a peur Jésus-Christ n'a pas peur du loup pas peur de la mort au contraire au moment d'entrer librement dans sa passion il est pris de manière décidée la route vers Jérusalem pour aller mourir et la différence entre le bon berger et le mauvais berger c'est que le mauvais berger qui est un mercenaire les brebis ne comptent pas pour lui elles n'ont aucune importance parce qu'il n'a pas cette relation de connaissance et d'amour envers elles il les utilise pour faire du fromage faire son commerce faire son lait et le fait que Jésus-Christ soit le bon pasteur je connais mes brebis il sait qui elles sont ceux qu'elles vivent et ses brebis connaissent aussi qui est le pasteur cette vie qu'il a à l'intérieur de lui et cette connaissance réciproque entre le berger et la brebis est semblable à celle du père et du fils le père connaît le fils c'est qui est le fils et il aime le fils et le fils c'est qui est le père pour lui qui est son père et combien son père l'aime donc on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas le dit saint Augustin c'est une pensée classique de l'antiquité et donc connaître permet d'aimer et toute l'initiation chrétienne est de connaître le mystère de notre salut et ce temps de Pâques est pour connaître ou reconnaître apprendre à connaître de nouveau les profondeurs de la vie chrétienne de notre union avec le berger et donc de notre union avec les autres brebis et Jésus-Christ a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos c'est-à-dire il parle des païens l'évangélisation des païens et Jésus-Christ veut conduire les autres brebis vers des frais pâturages il dit ces brebis-là qui ne sont pas les miennes aujourd'hui elles écouteront ma voix elles reconnaîtront ma voix c'est très intéressant parce que si vous allez vous promener un peu en campagne et que vous êtes proche des bergers si vous appelez les brebis et ne viennent pas à vous le berger est à côté il commence comme une chamoudia il commence à faire des bruits pour appeler ces brebis et elles viennent immédiatement à lui même si vous vous criez plus fort parce qu'elles reconnaissent la voix du berger elles reconnaissent la tonalité de l'amour qui leur est donné par le berger et donc elles ne suivront pas quelqu'un d'extérieur parce qu'elles ont compris que les autres ne donnent pas leur vie pour elles et donc Jésus-Christ voudra former avec toute l'humanité un seul troupeau il y aura un seul pasteur Jésus-Christ est le bon pasteur le pasteur suprême des brebis et pourquoi Jésus-Christ aime le père il aime le père parce qu'il donne sa vie pour la recevoir de nouveau alors ça nous semble un peu énigmatique à première vue le signe est pourquoi j'aime le père nous dit Jésus parce que il m'a donné cette capacité sa nature de donner la vie de créer la vie et donc comme Dieu donne la vie il peut donner sa vie vous comprenez comme Dieu est créateur et fait surgir la vie de rien il peut lui-même donner sa propre vie et non seulement la donner mais la reprendre de nouveau c'est à dire ressusciter vaincre la mort c'est le signe du pouvoir énorme de Jésus-Christ nous nous avons peut-être la capacité de donner notre vie une mère donne sa vie pour ses enfants les martyrs ont donné leur vie pour le Christ mais ils n'ont pas la capacité le pouvoir de la recevoir de nouveau de se la redonner ah non de fait nous nous sommes des mendiants d'amour parce que nous donnons notre vie mais nous nous attendons qu'on nous donne quelque chose en retour parce que nous on ne peut pas se redonner la vie quand on la perd et Jésus-Christ le fait qu'il ait la source immortelle de la vie c'est qu'il la donne et il la reçoit de nouveau il peut la reprendre et personne ne peut lui enlever la vie c'est lui qui la donne donc personne n'a de pouvoir sur lui le prince de ce monde l'attaque mais il a trouvé en lui rien qui lui appartienne dit une hymne de la du milieu du jour Jésus-Christ a le pouvoir la capacité la force l'autorité de donner et de recevoir de nouveau c'est ce qu'il a reçu comme commandant de son père va et sauve mon peuple donne ta vie pour eux et reviens donne leur ta vie ressuscite et ressuscite-les pour les conduire dans ce sens cette vie que reçoivent les apôtres les fait arriver à cette prédication que fait Pierre avec Jean rempli d'Esprit Saint toujours le jour de la Pentecôte et ils ont guéri un infirme dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de ce pasteur cet homme infirme n'était pas une brebis du troupeau de Jésus-Christ mais à travers les apôtres ils deviennent brebis du Christ à travers ces pasteurs et Jésus-Christ qui a été crucifié par nous Jésus-Christ Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et comme il est ressuscité d'entre les morts il peut guérir un paralytique il peut se faire des miracles parce qu'il est l'auteur de la vie et donc ce Jésus devient une pierre qui a été méprisée écartée par les bâtisseurs mais elle est devenue la pierre qui soutient tout l'édifice et tellement il soutient l'édifice qu'il n'y a pas de salut ou d'autres noms qui puissent être invoqués sur la terre pour ne sauver que celui de Jésus Yeshua Dieu sauve Dieu sauve signifie Jésus et donc on ne peut être sauvé que par Dieu sauve et Dieu sauve est son nom alors on peut vraiment rendre grâce au Seigneur parce qu'il est bon et éternel est son amour éternel veut dire immortel il s'est donné à nous cet amour et il est revenu au Père pour nous aimer de nouveau alors si Jésus-Christ est la pierre d'angle on peut s'appuyer sur le Seigneur plutôt que compter sur les bâtisseurs et on peut vraiment rendre grâce au Seigneur car il nous a exaucés en quoi il nous a exaucés il est pour nous le salut parce que l'oeuvre du Seigneur la merveille devant nos yeux c'est que ce qui a été écarté est devenu le fondement de la vie cet homme méprisé l'homme des douleurs qui portait notre souffrance est devenu la pierre d'angle le fils de Dieu assis à la droite du Père qui intercède pour nous et donc on peut à ce moment là bénir celui qui vient qui est Jésus-Christ et le bon pasteur il vient de la maison du Seigneur et il est notre Dieu et on peut rendre grâce et exalter notre Dieu en Jésus-Christ rendre grâce parce qu'il est bon et la lecture de Jean continuera bien aimé quel grand amour bien aimé amour on est dans ce vocabulaire vraiment familial de l'amour nous sommes enfants de Dieu à cause du Père de ce que nous a donné le Père on est enfants de Dieu et le monde ne peut pas connaître ne peut pas connaître ce que vivent les chrétiens ce que sont les chrétiens parce qu'ils ont méprisé cette pierre d'angle que la communauté chrétienne ils n'ont pas connu Dieu ils n'ont pas connu l'abaissement de Dieu que Dieu est venu souffrir mourir pour nous mais vous vous êtes enfants de Dieu vous vous connaissez Dieu vous connaissez ce que Dieu a fait en vous et alors quand Dieu va se manifester ce que nous serons sera manifesté c'est à dire il y a encore un devenir nous sommes chrétiens nous avons reçu le baptême peut-être que le Seigneur a commencé à donner cette nature nouvelle en nous mais ce que nous serons on ne le sait pas encore les temps ne sont pas encore accomplis mûrs pour nous on le saura on le verra dans la vie éternelle mais quand ce cela cette nature que Dieu nous a donnée qui est de donner notre vie pour le troupeau sera manifestée alors on sera semblable à lui et on le verra tel qu'il est c'est à dire mort et ressuscité on le verra tel qu'il est Jésus-Christ apparaît aux apôtres avec les plaies glorieuses et donc c'est le même corps ressuscité qui est marqué par les clous voilà comme il est il porte la passion il porte la résurrection parce qu'il est amour alors chers amis auditeurs bon dimanche du bon pasteur et que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres et déposer notre vie les uns pour les autres comme le bon pasteur a fait pour nous à la semaine prochaine le Seigneur est mon berger sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer vers les eaux tranquilles il me fait revivre il me conduit par le juste chemin et je suis très riche et je suis très riche je suis très riche je suis très riche Alléluia 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 Et je chante, je chante Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501